Et puis, ce n'est pas face à face. En fait, Q qui est là, c'est quoi ? C'est l'image de P qui est dans le miroir. En P. P est là en face de quoi ? On est en face d'un miroir. Et puis, c'est une image dans le miroir. En Tofa, c'est quoi ? C'est juste quelqu'un qui est en face d'un miroir. Il est en face d'un miroir quand ? Qu'est-ce qui est en face d'un miroir quand il pleut ? A la suite d'un miroir quand il pleut ? Donc, Tofa, c'est quelqu'un qui est en face d'un miroir quand il pleut. Du coup, il ne sera pas le tonnerre. Tel est le tonnerre qui est venu le foudouaille. C'est bien, c'est Allah. Et c'est tel est le tonnerre qui est venu le foudouaille. Et qui a envoyé le tonnerre là, c'est Bégancè. Parce que Bégancè, lui qui est quoi ? Qui est le bébé qui est son père. Il n'a pas de bébé comme ça. C'est quoi ? C'est l'image du miroir. Le bébé qui est son père. C'est Dieu. Il n'a pas deux bébés qui sont pas père. C'est quoi ? C'est Dieu. Et c'est quoi ? C'est l'image du miroir. L'image du miroir, je vais le dire sur le SCM. Bébé qui est son père. Je vais vous l'expliquer. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quand la foudouaille est au dos, il n'a pas à compter des incartations. Quand la foudouaille est à compter des incartations, il disait que c'est la gomme en yolo. C'est la gomme en part qu'il est impossible de prendre le pilon, le pilon et l'emporter. Parce que, selon lui, qu'est-ce que l'intérêt n'est pas là ? C'est-à-dire, quand on prend le pilon, le pilon, quand on le prend, on le dépose au même endroit. C'est au même endroit. On ne peut pas le pilon pour l'emporter. Quand tu le prends, quand tu le soulèves, c'est toujours au même endroit. Et il indique quoi ? Ces incartations, il faut dire quoi ? Que le tonnerre ne peut pas le prendre. Il ne peut pas le prendre. Donc, il est pour laisser ces incartations-là, pour que quoi ? Pour empêcher le tonnerre de le prendre. Ni à qu'il soit. Ni à qu'il soit. Par exemple, le tonnerre, vous voulez le prendre, le tonnerre, vous ne voulez pas le prendre, pas du tout. Mais le tonnerre, il y a la question de son oeuf. Regardez le tonnerre. Les кто-là, c'estpoil, c'est-à-dire qu'on peut nous faire. Donc, on est à la question. Le tonnerre, c'est quoi ? Et toi, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire qu'on nous a de plus ? Il faut, c'est-à-dire qu'on peut pas nous faire, l'ent�장iant de l'entrée et c'est-à-dire qu'un a de plus. C'est-à-dire que ça. 13, c'est quoi ? C'est 1 et 3 séparés. 1 et 3 séparés. Voilà le 1, la lèvre inférieure. Voilà le 3, la lèvre supérieure. Il y a un 3 là. En 13, on voit les 2 séparés. Lèvre séparé. Lèvre séparé. Bon, les lèvres sont fermées. C'est ça qui s'appelle 1 et 3, fermé. C'est ça qui est B. C'est pourquoi on dit bouche B. 13, c'est une faille de lèvre séparée. Et maintenant, ton air qui est à la position 13 des fois, C'est une faille de ton. Et il dit quoi ? T, O, T, O, 10. 10, 10, 10 ne donne quoi ? 10, 10, 10 ne donne quoi N. N, 10 ne donne quoi ? C'est ça qui est N. T, O, 10, 10. comme ça, 0,pect250. Il dit to, Lèvre séparée. D'abord parlait de Lèvre séparer. c'est-à-dire la gauche est ouverte et dit et ça tombe sur la terre toi là c'est quoi ? c'est le crachat comme ça la main de celui qui est la langue de celui qui dit toi là quand on dit toi là quand on veut craché on dit toi on dit toi voilà voilà la langue et voilà les dentilles ça puce la langue du toit et toi là c'est quoi ? c'est le crachat c'est comme ça c'est le crachat donc le toit là que vous voyez là c'est quoi ? c'est le crachat, c'est la salive de poids du du magouya magouya son fio c'est ça, ça salive et le magouya là en question c'est lui il a envoyé le tonnerre ça salive sur quoi ? sur quoi ? sur tofa et comme vous le savez je vous l'ai montré la salive du magouya quand on le piétille la salive du magouya quand ça se touche non ? c'est ça c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501